Salut Mathis, ça va ? Ça va, mais il fait chaud. Si on continue comme ça, ça ne va pas s'arranger. Ah bon, pourquoi tu dis ça ? Je te fais une expérience et tu vas comprendre après. Dis-moi, c'est quoi les 4 trucs ? Un bout de charbon, de l'écorce, un liquide, c'est de l'essence, et une plante. Est-ce que tu as un point commun entre ces 4 trucs ? Un point commun ? Ou alors le charbon ? Ah bah, c'est le carbone, tu as parlé du carbone. C'est ça ! Et attends, il se passe quoi quand on brûle du carbone ? Quand on brûle le carbone, ça fait de la faillite. Ah, t'es trompe-toi ! Regarde-moi ça ! Ah, il n'y a pas de fumée et toute l'essence a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien ça s'appelle le cercle du feu. Là, on a eu un combustible qui est l'essence. On l'a mixé avec un comburant qui est en général l'oxygène. On l'a émis sous la chaleur et ça nous donne du casse carbone qui est invisible à l'oeil nu. D'accord ! Pourtant, en général, quand on fait un feu de camp, ça fait de la fumée. En effet, si tu brûles cette écorce, tout le carbone ne va pas être brûlé et certaines particules de carbone vont donc faire de la fumée. Ok ! Mais alors, quel rapport avec ma voiture ? Comment t'es venu et combien t'as consommé ? Alors, je suis venu en voiture, ma voiture essence, je fais de 5 litres au sang. Entre chez toi et chez moi, il y a à peu près 20 kilomètres. Donc, j'ai brûlé un litre. Un litre d'essence pèse 750 grammes. Dans ces 750 grammes, nous n'avons que 87% de carbone, donc 652 grammes de carbone. Pour que ces 652 grammes de carbone entrent en réaction totale avec l'oxygène qui est notre comburant, nous avons besoin de 1740 grammes d'oxygène produisant et émettant 2392 grammes de CO2 dans l'atmosphère. En résumé, un litre d'essence émet 2392 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Tu veux dire que j'ai produit 2,4 kg de gaz carbonique en venant te voir tout à l'heure ? C'est ça. Et est-ce que tu as une idée de comment transformer ce gaz carbonique en solide ? La plante, oui, elle fait de la photosynthèse. Elle respire, elle absorbe le CO2, garde le carbone, rejette de l'oxygène. Donc voilà, les plantes qui sont au bord de la route tout à l'heure, elles vont absorber tout le CO2 et faire des feuilles. Alors c'est ça, mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait plus de 150 ans que l'être humain, il émet beaucoup plus de CO2 et donc les plantes ne suivent pas. Et du coup, la concentration en CO2 et en gaz carbonique augmente. D'accord, ça c'est un rapport avec le réchauffement climatique. Exactement, car le gaz carbonique est un gaz à effet de serre qui du coup monte, ça fait l'effet de serre, qui donc piège plus la chaleur sur terre et donc ça réchauffe la planète. Oui, je comprends. Il faut planter plus d'arbres. Le plus simple, c'est de ne pas émettre. C'est vrai, ça éviterait plein d'eau de pollution. Bon, écoute, je vais regarder s'il n'y a pas d'autre manière de venir chez toi et ne plus prendre ma voiture. Il y a un arrêt de bus au bout de ma rue. Ça peut être une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada